Bonjour, je m'appelle Hélène Gauthier et je suis directrice commerciale pour les établissements de santé publique chez l'IFAN. Aujourd'hui je dirais que je suis dans un état d'esprit un peu particulier, préoccupé je pense comme comme tout le monde bien sûr mais mais également admirative, admirative de la réaction des acteurs de santé dans notre pays notamment chez nos clients et admirative également de la forte mobilisation de nos équipes. Je pense à mon équipe bien sûr mais plus largement chez l'IFAN, une équipe de 100 personnes qui est vraiment extrêmement mobilisée et déterminée à continuer à apporter le meilleur service possible à nos clients. Chez l'IFAN on a mis en place un certain nombre de mesures déjà autour de notre coeur de métier et on a également fait des développements spécifiques en réponse à la crise sanitaire. L'IFAN au départ, on est des experts de la communication médicale. On existe depuis 2015 et on a développé des solutions d'échanges et de partage sécurisés des documents médicaux entre les hôpitaux privés et publics, les médecins libéraux et les patients. Donc aujourd'hui on travaille avec plus de 200 établissements de santé privés et publics et plusieurs milliers de médecins libéraux qui échangent plus d'un million de documents médicaux chaque mois via notre plateforme. Du coup l'idée ça a été avant tout d'assurer la meilleure continuité de service sur ce coeur de métier à travers plusieurs mesures. Par exemple on a développé il y a quelques mois une fonctionnalité d'envoi dématérialisé de ces documents médicaux vers le patient plutôt qu'un envoi postal et dans le contexte de cette crise on a pu constater des retards croissants sur les envois postaux et donc on a décidé de proposer la mise en place et l'accès à cette solution gratuitement pour les hôpitaux. Et en parallèle de ça on s'est également tous énormément mobilisés autour d'un nouveau produit l'IFAN COVID qui est une plateforme de télésurveillance pour les patients suspectés ou atteints COVID-19. L'idée derrière cette plateforme c'est de permettre de désengorger au maximum les hôpitaux et de simplifier le suivi des patients pour l'ensemble des professionnels de santé utilisateurs que ce soit des médecins libéraux ou des centres COVID de ville ou des hôpitaux qui soient privés ou publics. Le fonctionnement c'est que les patients vont recevoir quotidiennement un questionnaire et la réponse qu'ils vont apporter à ce questionnaire va les catégoriser selon la gravité de leurs symptômes. Et l'idée pour le professionnel de santé ça va être de pouvoir avoir un suivi global de l'évolution de la santé pour l'ensemble de ses patients et également bien sûr de concentrer un suivi individualisé pour les patients dont l'état de santé le requiert. À l'issue de cette crise chez l'IFAN je pense que la priorité ça va être tout simplement de continuer à assurer notre mission à savoir participer à la transformation digitale du secteur de la santé en apportant des produits qui facilitent toujours plus la communication et la coordination entre les professionnels de santé et au service bien sûr des patients. Là on a développé une solution en réponse directe à la crise qu'on connaît et donc je pense qu'on va essayer aussi de garder en tête cette logique d'être toujours au plus près des besoins immédiats qui vont être remontés par nos clients, par nos utilisateurs, par nos partenaires. Merci. 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 Merci.